L'ambition politique et sociale de Victor Hugo avec Les Misérables est énorme. Il s'agit de fonder la démocratie avec un peuple qui sait lire. Son ambition c'est d'être lu et d'avoir une incidence, une utilité dans le monde entier. Et c'est extraordinaire de constater à quel point ça a marché, puisque c'est le roman français sans doute, même certainement le plus connu dans le monde entier. C'est Jean Valjean. On trouve dans Les Misérables tout Victor Hugo, ça c'est très important. On trouve le Hugo politique, on trouve le Hugo dramaturge, on trouve le Hugo poète. D'abord dans l'écriture, c'est Rimbaud qui dit que c'est un poème, c'est le sommet de son oeuvre. Sous-titrage ST' 501 Il déplace les horaires de repas, il travaille énormément, le matin, l'après-midi, le soir. Il s'enferme dans son roman. Sa documentation, si l'on peut dire, c'est là où c'est troublant. C'est-à-dire qu'il l'a accumulé depuis des années. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi il s'interrompt ? C'est aussi parce qu'il change. Et ça c'est aussi très rare dans la littérature, c'est-à-dire que c'est pas le même auteur. Idéologiquement, il n'est plus d'accord avec ce qu'il avait écrit. Et ça lui pose un véritable problème. Il est passé à l'extrême-gauche de l'échiquier politique. La jointure, le moment où il reprend le manuscrit et où il dit la date précise d'interruption en février 48 des Misérables. Il parle de lui en disant « Ici, le Père de France s'est arrêté » comme si ce n'était plus lui. Et on tourne la page et la parenthèse continue, c'est une petite note en parenthèse. Le proscrit a continué. Et ça c'est génial parce que c'est en quelques mots, il y a cette espèce de suture qui se passe. Il y a quasiment aucune page des Misérables qui date complètement de la première campagne de rédaction. Parfois un adverbe, un mot, une virgule et parfois un chapitre, voire un livre entier. Il y a des personnages qui changent de nom, il y a des personnages qui deviennent beaucoup plus importants. C'est le cas de Javert, étonnamment. Très souvent, le narrateur dans la première partie disait des choses, il mettait des points de vue que dans la nouvelle version, il ne reprend pas à son propre compte. Il ajoute par exemple « Un conservateur de ce temps-là disait ou pensait » et puis il se cite sans dire que c'est lui. Il y a un des esprits qui lui demande quand est-ce qu'il termine « Les Misérables » et curieusement c'est la première apparition dans le texte qu'on a du nouveau titre. Ça coûtait cher les livres à l'époque donc il est très soucieux d'avoir une édition populaire, une édition en petit format, on sait que les ouvriers se cotisaient pour l'acheter et puis le lisaient tour à tour, il y avait des lectures à haute voix. Le succès public est considérable obligeant tous les autres auteurs à décaler leur publication, on ne parlait que de ça et ça a magnifiquement marché. Du coup, ce livre qui était le plus important pour lui a eu aussi un impact politique énorme puisqu'il y fait passer finalement tout ce à quoi il croit en politique. C'est parti !